Sous la ville de Sinjar, c'est une vie parallèle que les combattants kurdes découvrent. Sur des centaines de mètres, des réseaux souterrains utilisés lorsque l'organisation Etat islamique tenait la ville. Des livres, des médicaments, de la nourriture mais aussi des restes de munitions laissés tels quels au moment de la reprise de Sinjar par les Kurdes. Le long de ces tunnels étroits, des sacs de sable pour fortifier la structure des souterrains sortent d'abris anti-aériens de fortune pour échapper au bombardement de la coalition. Des passages qui relient plusieurs zones de la ville et aboutissent au cœur même de maisons comme ici. Des habitations qui étaient elles-mêmes occupées par les combattants djihadistes. Dans certaines pièces, des habits sont encore étendus sur des fils à linge. Mais les Peshmerga et les habitants découvrent aussi des traces morbides, des combats et des persécutions qui se sont jouées ici. Dans ce périmètre, ils soupçonnent la présence d'une fosse commune où auraient été déposées des corps de yézidis. Cette minorité kurdophone considérée comme hérétique par les djihadistes.